et qu'il l'aide, avec des gros guillemets on va dire. Ça y est, il est parti ! C'est ça, ouais déjà, il est déjà parti, je n'osais pas te couper. Non, non, on va expliquer les techniques de mouvement, parce que, ben voilà, là, je ne veux pas avoir l'air cliché, mais ça va aller super vite. Déjà, on joue... Déjà, on court très vite, parce qu'on prend Sonic, parce que Sonic est le personnage le plus rapide du jeu, c'est assez évident, pour le coup. En plus de ça, il va utiliser un certain nombre de techniques qui vont lui permettre d'aller encore plus vite que ce qu'il est censé aller. Donc, il va faire des jump dashs qui lui permettent, en fait, de doser chacun de ses sauts. C'est-à-dire que faire un jump dash, c'est faire deux fois avant quand vous êtes en l'air, et ça vous permet d'interrompre, en fait, votre montée lorsque vous faites un saut, sachant que Sonic perd de la vitesse, en fait, quand il est au sommet de son saut. Il perd un peu de vitesse. Ouais, c'est ça, à la redescente, ouais. C'est ça, donc, ben, ça lui permet d'annuler ça, et de gagner un petit peu de vitesse, parce que le jump dash, c'est bien pour faire un petit peu plus de longueur, très souvent, mais on a tendance à perdre un peu de vitesse, en fait, sur la fin du jump dash, donc on l'utilise quand on est près du sol. Comme ça, ça permet de garder, ben, voilà, de garder une vitesse maximale, pas dans toute la durée de la course. Accessoirement, ce qu'il vient de faire, la petite roulade qu'il fait juste avant un spin dash, en fait, c'est du momentum cancelling. C'est, en gros, le meilleur moyen de gagner de la vitesse alors qu'on est arrêté ou qu'on en a perdu, c'est de faire un spin dash et de le charger rapidement et d'appuyer sur... de lâcher A pour aller plus vite. Le truc étant, c'est que quand vous êtes déjà en mouvement, appuyez sur bas, ça vous fait vous mettre en boule et aller à la vitesse à laquelle vous alliez. Donc, quand on appuie sur B et qu'on fait la petite roulade de Sonic, ça annule complètement notre vitesse et ça nous permet directement de nous mettre en boule pour faire le spin dash et donc de repartir à pleine vitesse. Les boss anecdotiques, pas dans le run ? Ouais, effectivement. En réalité, le vrai ennemi de ce speedrun, j'ai envie de dire que c'est le time bonus qui est juste là, qui est en train d'être décompté. C'est ça. Parce que franchement, on va y passer du temps sur ce time bonus, enfin, sur cet écran de fin de niveau. Donc bon, il faut essayer d'allier à la fois la vitesse en niveau et essayer de ne pas trop avoir de time bonus pour ne pas attendre un embêtement. Là, on arrive dans l'usine, il y a eu un petit gain de temps au début où il a utilisé le jump dash de manière legit en fait, à savoir de gagner un poil plus de longueur et donc d'éviter les deux autres treuils auxquels il devait se suspendre. Ce qui permet directement de rentrer dans l'usine. De petit hors sujet rapidement, la musique du jeu est excellente. Bah écoute, tu veux que je te dise, en réalité, je ne partage pas du tout ton avis. Ah ouais ? Bah franchement, alors que je suis un fanatique de Sonic et que j'adore la musique, réellement, je trouve que ce Sonic Advance-là, je ne sais pas, c'est un peu moyen. Alors à part la dernière zone, pardon, la musique de la dernière zone, Cosmic Angel Zone, il me semble que c'est ça. Oui. Celle-là, ouais, je l'aime beaucoup. Mais après, franchement, je trouve que le reste, c'est moyen. Au tout début, Neo Green Hill Zone, je ne sais pas, ça ne me donne pas envie de rentrer dedans. C'est un peu con de dire ça, alors que pourtant, je kiffe ce jeu. Mais non, c'est vrai. Après, on peut mettre ça sur le crédit de Dimps aussi. C'est-à-dire qu'il développe ? Très rapidement, quand il y a des petites plateformes comme ça, c'est un truc qu'on va revoir, donc je l'explique maintenant, c'est qu'en faisant un jump-dash, ça place la hitbox de Sonic un peu plus haut, et ce qui fait qu'il monte, ça lui va lui permettre de monter sur des plateformes où il n'est pas tout à fait à la bonne hauteur. C'est quelque chose qui va être utilisé pendant le run. Ouais, c'est ça. Même en casu, d'ailleurs, ça, on peut le faire relativement facilement. Il me semble qu'il y a le boss... Alors, je n'ai plus le nom de la zone en tête. Ça fait le mec super professionnel, tu sais. N'est-ce pas ? Mais c'est le boss dans l'eau, tout simplement, qui te fait descendre les stalagmites. Ah oui, de toute façon, c'est dans l'eau, donc c'est forcément la lose. Ouais, c'est sûr. Mais du coup, il y a les petites plateformes qui descendent, pardon, et on peut, en faisant son petit saut, même en n'étant pas au-dessus, en fin de compte, ça fait une petite... Il y a une petite animation où Sonic va réapparaître juste au-dessus. Et donc, du coup, ça, ça se fait assez facilement. Le... Le petit... Si jamais vous vous demandez ce que fait Sonic quand il est en boule, qu'il saute et qu'il fait cette espèce de petite... de petite... aura bleu autour de lui pendant un quart de seconde, c'est un... C'est l'Insta Shield qui était déjà présent dans Sonic 3 et Knuckles, qui, en gros, pendant une fraction de seconde, augmente un petit peu la portée de son attaque, enfin, du fait qu'il est en boule, donc ça endommage les ennemis, et ça lui permet de se protéger des attaques, notamment des projectiles, en fait. Alors, chose qui n'est plus présente et qu'il y avait dans Sonic 3 et Knuckles à l'époque, c'est que ça permettait aussi d'activer les boucliers, les divers boucliers élémentaires qu'on pouvait récupérer. Quand vous réappuyez sur la... souvent, vous appuyez sur la touche de saut alors que vous étiez déjà en train de sauter, ça vous permettait, si vous aviez le bouclier de feu, de faire le dash de feu, le double saut si vous avez le bouclier électrique, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu utilisé dans le speedrun, parce que c'est pratique, ça peut donner les quelques pixels de... Alors oui, là, on a le... on a le zip, si tu veux l'expliquer. Euh... bah non, vas-y, je t'en prie, écoute, t'es parti. C'est un bug en augmentant sa vitesse verticale, en rebondissant à répétition, ça lui permet de passer à travers le sol, ce qui lui fait gagner du temps, pour le coup. Donc le jeu est bien programmé, mais... Mais ouais, effectivement, il y a quelques... Bah, il y a un OOB, en tout cas, qui va être... On va voir un petit peu plus loin, un truc un petit peu plus craqué que ça. Ouais, voilà, sans vous spoiler, on vous expliquera ça au moment venu. Et donc là, on est à Casino Zone, enfin, techniquement, c'est Casino Paradise, mais c'est une zone casino, comme il y en a tant dans les jeux Sonic. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je sais pas si les développeurs ont un truc à se reprocher, s'il y a des problèmes d'addiction au jeu, mais à chaque fois, on va retrouver ces petites zones qui sont toujours les mêmes, le Casino, la zone de foie... Alors là, c'est le boss du post-buffer. Le principe, c'est qu'il va sortir aléatoirement par un des tubes, et en fait, le runner va post-buffer pour voir de quel tube il sort, et donc lui faire le pattern d'attaque qui permettra de lui infliger le maximum de dégâts. Donc c'est pour ça que vous le voyez posé de manière un petit peu frénétique, parce qu'il y a une fausse egg mobile qui est avec des pics qui sort, donc voilà. Ça lui permet de visualiser rapidement où sort le Dr. Ryman, et donc lui faire le maximum d'attaque. Et on est déjà à Smontane, un niveau calme où malheureusement, bon, il y a de l'eau, et l'eau dans les Sonic 2D, c'est jamais rigolo. L'eau dans les jeux vidéo en général, concrètement, physique extrêmement lente, c'est lourd, c'est... Alors là, c'est pas ce qu'on attend d'un Sonic. Et le jingle de noyade qui a traumatisé toute une génération de joueurs. Déjà. Ça, c'est tout le monde s'en souvient encore. Donc ouais, c'est sûrement, c'est le boss le plus pénible qui est dans cette zone, puisque on le combat sous l'eau, donc voilà. Je pense que tout est dit. Pourtant, ça va, il n'est pas si difficile que ça en réalité. Une fois que tu as le bon timing, que tu reprends de l'air assez souvent, il n'y a pas de soucis, il se fait assez rapidement. Donc voilà. Du reste sur la run, alors là, ça ne se voit pas, et on a parlé des techniques de mouvement au début, mais c'est une run qui est très 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 exigeante au niveau de l'exé. C'est vraiment... Faire les air dash et les spin dash et tout, enfin, la fraction de seconde, c'est excessivement difficile. C'est le run, il est... Alors c'est le runner qui a le combo blaze, qui a le world record sur cette catégorie, à 13 minutes 37. Voilà, c'est un... Le jeu est bouclé assez rapidement. Il a aussi le world record, parce qu'il y a une catégorie par personnage, dans Sonic Advance, globalement. Il a aussi le world record sur Amy, à 14 minutes 54. Amy est plus lente, pour le coup. Et assez paradoxalement, le personnage le plus rapide, enfin, le meilleur, le record du monde le plus rapide qu'il y a sur un personnage, c'est Tails qui l'a, avec 12 minutes 25. de gueules étant à 13-39. C'est la capacité de voler, enfin, de planer, entre guillemets. Ouais, c'est ça qui fait tout, concrètement. Parce que voilà... Excuse-moi, vas-y, t'en prie. Non, vas-y, c'est juste que Tails, il a comme dans... Enfin, Tails garde ses capacités qu'il avait dans les Sonic en 2D, donc effectivement, il peut voler, et autant il va moins vite que Sonic, autant pouvoir voler... C'est bien. Dans son jeu de plateforme, c'est bien. C'est ça. Donc là, justement, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, les petites plateformes, on voit qu'il saute un tout petit peu avant, et qu'il va y avoir une petite animation qui fait que Sonic va se retrouver au-dessus, en réalité, alors qu'il n'est pas vraiment sur la plateforme. Voilà. Ça va lui permettre d'enchaîner beaucoup. Le jump dash fonctionne un petit peu comme ça, et donc permet de placer la hitbox de Sonic un petit peu plus haut que ce qu'elle devrait être, et donc de monter sur les plateformes alors qu'on n'est pas trop sensé, en fait. C'est ça. Alors, ouais, je lisais sur le chat rapidement, il y a quelqu'un qui veut qu'on se présente. Alors, écoute, grâce à moi, je t'en prie. Attends, il est où ? Ah, d'accord. Il était assez en haut, je l'ai vu, il nous a demandé dès que possible. Moi, je suis un mec qui commande des speedruns et qui ne runne rien, donc vous pouvez me conspuer. Ah, il y a le OOB d'Angel Island. On est déjà en Angel Island. Ouais, effectivement, on va essayer de se concentrer un petit peu. Sur le OOB, en gros, il décale le terrain par rapport à... Enfin, si on n'est pas tazor, je ne sais pas trop comment on peut l'expliquer. Il décale le terrain par rapport à les graphiques du terrain par rapport à là où il est. Et donc, comme vous le voyez, les mouvements qu'il fait n'ont plus aucun sens parce qu'en fait, la géométrie du niveau ne correspond plus au graphique là où il se trouve. Sachant qu'en gros, quand il est tombé, ça lui a permis d'avancer, enfin, de gagner vachement de temps dans le niveau. C'est juste que, bah oui, là, les graphismes ne correspondent plus à rien, comme vous pouvez le voir, puisqu'il est en train de marcher dans l'air et dans les murs. Et là, en fait, il a touché la fin du niveau qu'on n'a pas vu puisque là, il est dans un mur et voilà. Donc, c'est le OOB de l'infini, quoi. Ouais, c'est ça. En plus, le truc, il est complètement absurde parce qu'à un moment, tu le vois avoir son animation, tu sais, sur le bord en train de tomber. Il continue, il s'arrête. Donc, bon. Il y a une petite tambouille interne pour savoir quand est-ce qu'il faut sauter, quand est-ce qu'il faut courir, tout ça. Alors là, petit, un classique, il prend des dégâts dans les frames d'avulnérabilité. Il en profite pour prendre l'ascenseur qui est couvert de piques. Voilà, sachant que les règles habituelles de Sonic s'appliquent. Si jamais vous vous faites toucher, vous perdez tous vos anneaux. Si vous vous faites toucher quand vous n'avez pas d'anneaux, vous êtes mort. Et si jamais vous tombez dans un trou ou vous vous faites écraser, vous mourrez instantanément indépendamment du nombre d'anneaux que vous avez. Donc, c'est basique. Sonic classique, quoi. Depuis le début, la formule, elle ne change pas. En même temps, je ne fais pas une équipe qui gagne, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Encore un petit momentum cancel en faisant une petite roulade pour pouvoir faire le spin dash juste après. Et d'ailleurs, merci à Sinael qui a collé dans le chat une explication détaillée de comment fonctionnait la vitesse du spin dash parce que je n'aurais pas pu l'expliquer. Enfin, ça m'aurait pris le run pour l'expliquer, je pense. Donc, c'est... Merci à Sinael de nous avoir fait le petit point technique. Donc là, on combat robot Knuckle qui a été construit par le méchant Dr Eggman parce que dans Sonic 3, on combattait... que Knuckle était un peu notre ennemi jusqu'à ce qu'on lui fasse voir que le Dr Eggman l'avait trompé. Et là, petit clin d'œil on combat robot Knuckle à Angel Island. D'ailleurs, on n'a pas fait un petit point histoire sur Sonic Advance. Alors, ça va être assez court. Le point histoire, le Dr Robotnik, il est méchant, il a volé les Chaos Emerald et il a transformé les animaux en robots. Voilà. Et paf, écran titre, c'est parti. Appuyer sur Start. Non, mais concrètement, c'est ça. Il ne faut pas chercher plus loin à Sonic et puis en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Ah, on a notre Sonic préféré, les commentateurs. Alors ? Ah bah, mon Sonic préféré, personnellement, Adventure 1, Adventure 2. Je ne peux pas les dissocier, en fait. Pour moi, c'est un même jeu. Sonic, moi, c'est Sonic 2 sur Megadrive. Un choix peu controverse. Ouais, voilà. Au moins, tu es sûr que personne ne va t'embêter avec ça. Il y en a qui peut faire le 3, tu vois, mais je pense qu'il n'y a pas... Apple-là, c'est une question de préférence. Je trouve le 3 très bien aussi. Ouais, donc là, la Egg Rocket, donc effectivement, une musique, même si toi, tu les aimes moins, celle-là, elle est quand même assez excellente. Bah non, mais c'est le genre, en fait, si tu veux, c'est la même qu'il va y avoir sur la dernière zone. La dernière zone, c'est une reprise de celle-là, donc celle-là, ça va, il n'y a pas de souci. Donc on est dans la... Le Dr Eggman prend sa fusée pour aller dans l'espace et donc il faut savoir qu'on a à chaque fois 5 minutes pour monter suffisamment haut dans la fusée parce que vous savez, il y a des morceaux de la fusée qui sont lâchés au fur et à mesure de son ascension dans l'atmosphère et donc il faut arriver à la section supérieure de la fusée avant qu'elle soit lâchée dans l'espace. C'est là, on meurt. Donc voilà, c'est le petit gimmick du niveau, c'est... Vous voyez le timer qui a... Alors, bien entendu, le timer est anecdotique puisqu'on est en speedrun, c'est un... De toute façon, même quand on est en casu 5 minutes, à part vraiment si jamais vous galérez comme pas possible, vous... C'est plus le platforming et le placement des ennemis qui risque de vous tuer que le fait que vous avez 5 minutes pour aller au checkpoint suivant. Ouais, c'est ça, c'est pas vraiment le temps, c'est plutôt la multiplicité. En fait, c'est aller à gauche, à droite, essayer de se repérer dans le niveau, c'est plus ça moi en perso que... C'est plus ça qui m'embête dans ce niveau, on va dire. Ouais. Je peux pas vous mentir, j'ai un peu galéré, j'ai eu un peu du mal à y retourner quand j'étais plus petit, je le faisais vraiment facilement mais là, c'était un peu dur, un peu rouillé. Mais non, autant le jeu est quand même pas très difficile, enfin, ça va quoi. Autant les deux dernières zones, Angel Island et la Egg Rocket, la Egg Rocket et Cosmic Angel parce que c'est une petite particularité de la dernière zone, c'est que c'est pas Angel... Par exemple, Angel Island, c'est Angel Island, Acte 1, Angel Island, Acte 2. Et là, c'est Egg Rocket, Acte 1 et Cosmic Angel, Acte 2. Ouais, vraiment, c'est ça. Mais voilà, c'est la seule zone, je crois, dans tout Sonic où il y a un truc un petit peu bizarre au niveau des actes comme ça. Bah d'ailleurs, c'est aussi un Sonic où il n'y a que deux actes au lieu de trois habituellement et le boss. Oui. Parce que la X-zone, la toute dernière zone du jeu est un boss rush. C'est ça. On y viendra parce que c'est un petit peu de fanservice sympa la dernière zone, vous allez voir. Ouais, effectivement, effectivement, ouais. Mais donc du coup, je lisais sur le chat, rapidement, bah ouais, un Sonic 3D. Excusez-moi, mais je peux en parler pendant des heures. Ce Sonic-là, d'ailleurs, même Sonic Heroes, je lisais Alias Sama, exactement Sonic Heroes. Ces trois-là, je ne sais pas, ils ont quelque chose qui fait que c'est spécial. Ils ont introduit une petite histoire, ils ont essayé de rendre le propos un peu plus mature. Alors, certes, ce n'est pas tout le temps réussi, mais en tout cas, ils ont essayé de changer et moi, je trouve ça louable. Il y a quelqu'un qui dit que le O-B, c'était le moment, enfin, qui demande si le O-B, c'était le moment où il marchait dans le mur. C'était ça, en fait. C'est ça, il y avait une dissociation entre la géométrie du niveau et les graphismes du jeu. Ce qui fait qu'il se retrouva à marcher à des endroits où il n'était pas tout censé marcher puisque la console ne savait plus trop où elle était. C'est la classe. On s'éjecte dans Cosmic Angel Acte 2 et on est parti pour... Alors, c'est une zone qui a la... Il y a la mécanique d'inversion de la gravité, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais qui commence à être un petit peu un classique dans les Sonic 2D. Ouais, et puis même dans les platformers en général. C'est ça. Mais d'ailleurs, moi, j'étais un peu déçu parce que cette zone-là, je la trouve extrêmement courte. Oui, non, elle n'est pas long. Autant, l'acte 1, juste avant, je le trouve affreusement long et celle-là, je l'ai bien aimée et je ne sais pas. Ils ont décidé d'aller vite. C'est penseur pardonné. Je pense que comme là, ça ne se voit pas pareil, mais cette zone, c'est un peu le festival des trous sans fond dans lesquels vous pouvez mourir. Donc, on a une petite erreur. Ouais, effectivement, ça, c'est le stress. Ouais, c'est vraiment difficile de maintenir une telle vitesse tout au long du niveau. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. C'est souvent comme ça, le speedrun. Il y a plein de trucs. C'est sûr, mais surtout dans Sonic, il y a même je ne sais pas, c'est super dur de timer tous ses sauts, de garder en fait sa vitesse au maximum. C'est vraiment quelque chose, il faut être concentré, il faut le connaître par cœur tout simplement. Donc là, le boss du niveau qui peut être un peu complexe la première fois qu'on tombe dessus, parce que comme vous pouvez le voir, en fait, quand on se fait toucher, nos anneaux tombent directement dans le vide. Ils ne rebondissent pas sur la plateforme, ce qui fait qu'ils sont excessivement plus difficiles à récupérer. Sinon, le principe est simple. Le Dr. Eggman est dans une espèce de machine et il faut lui sauter dessus quand les piques ne sont pas vers le haut, tout simplement. On ne bosse pas extrêmement compliqué, si ce n'est qu'après, il nous lance quelques boules qu'il faut esquiver, c'est un peu chiant. C'est assez vite expédié. Ah oui, il y a quelqu'un qui demande pourquoi il est si loin du World Record, c'est parce qu'il y a un autre OOB qui est vachement moins safe dans le World Record et qu'il ne va pas faire. Pour des raisons de marathon. Donc là, le premier boss de Sonic 1 avec la musique, la Eggmobile avec le boulet et la chaîne, un petit un petit hommage sympa et là, le premier boss de Sonic 2, la voiture avec la perceuse qui va tuer en dehors de l'écran parce qu'il n'y a aucun respect dans ce speedrun. Et voilà. C'est dingue quand même ce boss là. ce boss là, il va très très vite. La classe absolue. Et donc, là, on arrive sur le dernier boss du jeu qui, en fait, en casu, il est assez difficile et quand on fait la technique des frames d'invulnérabilité parce qu'en fait, comme il ne change pas, il ne bouge pas en fait le boss, il est toujours de ce côté-là de l'écran, vous pouvez juste vous faire toucher en boucle et récupérer votre anneau, votre unique anneau qui part toujours dans la même direction. il se fait tout à droite de l'écran, voilà, et puis ensuite, il n'a même pas besoin de bouger en réalité. C'est ça. Le décarage, du coup, qui se prend, il tombe tout de suite sur la course de l'anneau. Donc, il y a un peu parce que ça permet de le toucher jusqu'à deux fois si jamais on échange sur les frames d'invulnérabilité. C'est ça. Donc, voilà. Et donc, là, bien sûr, quand on a fini le jeu à 100%, on débloque l'extra zone. C'est ça. Là, le Dr. MN s'en va et c'est la fin du jeu pour la majorité des personnages. Bon, là, comme il a toutes les toutes les émeraudes, on voit l'animation de Sonic qui se transforme en Super Sonic et qui poursuit le... qui poursuit le... Oh, il va le faire, tiens, pour le... Bah, ouais, c'est cool. C'est plutôt sympa. D'ailleurs, par rapport à Lincense, il me semble qu'elle n'a pas été au final, ça n'a pas été pris, quoi. Il n'y a pas eu l'incentive pour Tails et normalement, c'était un run à 10% qui, normalement, n'inclut pas, en fait, la finale zone contre le Dr. Eggman. Alors, Super Sonic, les mêmes règles que d'habitude s'appliquent. Sonic est invulnérable mais il consomme des anneaux au fur et à mesure que le temps avance. C'est ça, au final, il faut juste récupérer tout le temps des anneaux pour ne pas mourir, quoi, en fin de compte. C'est ça. Et oui, il devient le prince des Saiyans. Ah oui, Sonic le prince des Saiyans. Bien sûr. Voilà, c'est un petit truc sympa, même si jamais les Chaos M-Roll, je les trouve un peu pénibles à récupérer dans Sonic Advance, tout à fait personnellement. Donc voilà, c'était Sonic Advance. C'était plutôt rapide, pour le coup. C'est vrai qu'il montre le jardin des... Le jardin des Chao. Le petit Call of Garden, ouais, qu'on pouvait aussi... C'est ça. Si jamais, d'ailleurs, vous avez... Voilà, si vous avez une version GameCube de Sonic que ce soit le 1 ou le 2, vous pouvez, avec le câble Link, aller transférer votre Chaos sur Sonic Advance et l'emmener avec vous pour le leveler pendant que vous êtes loin de votre console.